donc voilà donc après vous avoir montré ce jeu là donc après on vous a remonté cela on va vous présenter d'ici il ya final fantasy d'ici voilà donc c'est un jeu de combat singulier entre plusieurs héros de des sagas final fantasy donc ils se rejoignent dans un seul jeu par exemple cloud comme on vous disait c'est dans le film fantaisie 7 je crois que dj d'un aussi je crois ou 8 18 à même fois je crois dit d'un c'est peut-être je crois qu'ils d'un neuf ou dix scoles c'est ça aussi je crois voilà après on a plusieurs lui je crois que c'est si ce je crois être comme ça cinq ou six mois qui dit c'est dix voilà donc en fait c'est plusieurs rejoints intérieur donc regarder comme c'est bien comme c'est bien il faut que c'est fait je trouve c'est parti oui donc voilà donc je trouvais que dedans c'était pas mal fait voilà donc on va vite faire le jeu pour montrer ici vous voyez dans toute l'équipe là enfin si je crois que c'est qu'ils sont voilà donc et si vous avez les méchants et l'autre côté vous avez les gentils et gentils et les méchants donc dans les champs pour vous présenter ses firots c'est ici avec les cheveux blonds là il ya je crois qu'ils s'appellent geste c'est ça que j'ai juste geste le choix que lui lui c'est l'empereur je crois ouais lui lui je sais plus comment il s'appelle coup ce cas je sais plus moi on s'en fiche et puis lui c'est gradant un truc comme ça voilà moi les méchants je connais moins bien voilà donc voici la disquette qu'avec marqué ici bon moi je suis un jeu j'ai regardé là j'ai changé ma porte donc je remets ça là et tout de suite je mets le jeu on fait une petite pause quand ça démarre et on retrouve tout de suite après à tout de suite donc voilà donc nous voici dans le mode de narration donc avec souvent plein de petites cinématiques donc comme vous l'a dit on est passé start passé la cinématique voilà donc comme vous l'a dit vous avez dix choix différents chapitres et dix choix différents personnages je vais vous faire un combat où je gagne un combat où je me fais allumé pour vous montrer donc je commence par le combat où je gagne dans des combats où c'est que je suis allumé non mais je vais faire exprès ok pour voir comment ça fait donc au début ensuite il ya des petites provocations au début du combat enfin on voit les personnages souvent parce que ces boss on les voit qu'ils parlent on voit des petits cinématiques parfois voilà donc ça c'est le jeu est après qu'il a qui du petit jus donc il a pris le dixième chapitre dernier donc ensuite après normalement fera une communication pour qu'on puisse se combattre tous les deux non mais ça suit non mais ça suit faire une pause Donc voilà Nous sommes de retour avec une autre console Voilà Donc on vient de reprendre un chapitre Que j'avais déjà fini Mais voilà on le recommence vite fait pour vous Donc c'est Putidus C'est un chevalier de lumière Voilà donc vous voyez des petites cinématiques et tout Parce que Jason ne va pas avoir regardé Voilà Voilà donc ici c'est comme un jeu de plateau en fait Et si vous avez votre bonhomme là Donc votre bonhomme il est là Pour le déplacer j'utilise son de l'ostique Quand je trouve que les fèches moi c'est mieux je trouve Ouais moi aussi j'utilise les fèches Donc là on va vous montrer comment ça fait quand on gagne Et comment ça fait quand on perd Et ensuite on fera la communication Voilà donc un petit engagement Voilà c'est parti Voilà c'est fini Vous voyez c'est super rapide C'est super rapide parce que mon perso En plus je viens de paie Voilà je viens de paie Il vient de monter un niveau magnifique Il est niveau 13 Voilà maintenant je suis niveau 13 J'étais niveau 12 Bah merci Jason au moins j'aurais eu paie Voilà j'ai que là où de niveau 30 Il a dit d'un niveau 22 Peu un truc comme ça Et il y a Je crois que t'as que là au niveau 16 Je crois Bon et là je pose la console Jusqu'à que je me fasse à lui Alors que je réglage On peut peut-être appuyer sur croix Donc voilà donc regardez Là on fait extra de rien faire Là on va se prendre un méchant coup On est pas encore morts On peut avancer Je suppose comme ça ça a été vu ici C'est pas comme ça ça a été vu ici Oh bon heureusement qu'en vrai on ne fait pas comme ça parce que ce serait nul donc attendez je fais une petite pause et je vous remonte quand on est bientôt allumé donc voilà nous reprenons cette vidéo je sais que je me fais démonter j'ai bientôt fini de me faire démonter j'ai plus qu'un point de vie qui m'ont nul qui va te louper là c'est pas de jason il est nul voilà il est nul il a marqué des fêtes avec une petite phrase en dessous par contre comment on va faire pour tenir la caméra aux communautations sophie je viens de te dire je viens de te demander comment on ferait on avait dit qu'on mettrait les deux psp côte à côte juste pour montrer comment ça fait oui tu écouterais un peu ce qu'on dirait ou ce qu'on dit ensemble on n'a pas de temps d'écouter moi mais pourquoi tu m'avais répondu alors je ne sais pas il fallait bien répondre à truc voilà donc j'ai juste un jeu flash donc voilà donc ensuite je vais faire start et abandonner exprès hein j'abandonne pas en vrai hein mais voir si c'est un perso qui me plait pas j'abandonne aussi donc mais il est marre j'ai besoin de soutien près ouais ouais moi je suis déjà prêt hein tu vas d'encore mes liens s'il te plaît euh mets ta psp là voilà donc j'ai besoin de s'il te plaît paris non pas comme ça t'as tenu à l'envers ben justement donc ils sont partis tous les deux dans le même truc moi je trouve ma carte et maintenant je trouve la carte de Melvin regardez Melvin 7 et lui Melvin il trouve ma carte X d'Asia Melvin 7 ah avatar c'est ça alors voilà donc moi là je vais sur Melvin 7 boum je fais défi on vous lance un défi de faire un combat en ligne tapis sur X je crois X d'Asia veut combat t'accepter vous le défi préparation pour le combat en ligne il faudra juste que je change mon avatar c'est la première fois que je fais moi donc j'avais pas encore j'avais pas encore un bon avatar donc là on choisit nos persos moi je vais choisir Didam mon perso principal ouais et puis moi je vais choisir cloud non mais t'es un connard quand même tu peux prendre ses fureuses j'ai le droit de prendre cloud non quoi ? j'ai le droit de prendre cloud non non mais je regardais toi tu peux prendre ses fureuses pourquoi non ? bon attends je reprends mon cul il y a niveau 1 aussi hein le super cinéma je sais pas ce problème voilà donc là vous voyez donc il faut mettre comment c'est le combat je pense vous voyez c'est l'inverse de console lui le bon est à gauche du moins à gauche du moins à droite donc c'est déjà à droite donc voilà donc à mettre un conseil juste au dessus juste pour quoi on va aller deux conseils en même temps non mais arrête arrête d'appuyer bon moi je prends épaisseur pant c'est pas tu prends ça c'est ce que j'ai moi hein et si là tu vois ce que j'ai moi c'est ça que tu vois tu vois mes caractéristiques hein il a pas encore compris le jeu moi je vois tes caractéristiques et t'as même 2640 points de vie t'as hard, monocle et tout ça c'est à moi ça c'est mon stuff hein regarde c'est pour toi qu'il y a 3793 points de vie hein bon j'allume cloud attendez il y en a une petite question voilà il fait exprès de m'allumer hein parce qu'en plus moi je suis à la caméra donc c'est pas très je pense qu'on va se amuser Kata et Jason tu pourras me faire expirer Sephiroth ? merci donc là ça m'a humé là vous voyez donc en fait le but c'est de faire monter sa bravoure en appuyant sur rond en volant la bravoure de l'autre et quand la bravoure est assez haute à votre bout vous appuyez sur carré pour envoyer un 380 pour 3000 pour environ 4000 points de vie c'est pas sûr c'est sûr faut au moins que tu me mettes en 5 up ouais ok je suis presque en 5 up donc voilà quand on a plus de bravoure on est en 5 up le haut il gagne beaucoup de bravoure à ce moment là et puis il nous allume en fait et il les allume à mon goût j'ai une idée que le monde se fait pas péché pour moi je vis comme ça je mange voilà moi je bouge pas vous voyez hein je suis là je suis le gars à la grosse épée bouge pas je fais exprès hein au moins il me disparaît voilà maintenant moi là j'ai 2144 de bras jours j'ai appuyé sur carré j'ai envie d'un pône à 1 à 2 à 1 4 4 je comprends ouah il a un peu de coups critiques bon comment on double ta niveau 30 par la niveau 22 ouh c'est bon tu as une caméra là à ce plaît bon les redéfinir et voilà là j'ai mon coup de grâce j'ai un peu surpare et bye bye voilà coup de grâce et je suis mort un peu fait exprès hein faut l'avouer et moi hop j'augmente un niveau je suis niveau 23 moi je suis niveau 30 je perds et puis j'ai gagné de l'xp quand même ça pète ce jeu et si je te bats tu gagneras l'expertement non mais de quoi c'était pour vous montrer donc je pense que c'est à faire je pense voilà donc c'était à l'enver donc c'était la review de final fantasy d'issidia des quand j'ai moins de 12 ans voilà voilà donc j'ai besoin de m'allumer un peu fait exprès voilà tout le monde est témoin donc je vous dis salut au prochain numéro